... Bonjour et merci de nous rejoindre sur TV78 pour ce premier numéro de la saison du Club de la Presse. Aujourd'hui sont avec nous Alexandre Marquet. Bonjour. Bonjour. Journaliste responsable notamment du secteur de Saint-Quentin pour toutes les nouvelles et 7-8-actu.fr. Bonjour également à Nouradine Agne. Bonjour Nouradine. Bonjour messieurs. Qui nous entend également en journaliste à Marmite FM sur le 88.4 mais aussi Grégory Canalet. Bonjour Grégory. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint de TV78. Et nous avons un invité pour débuter ce Club de la Presse, Ottoman Nassrou. Bonjour. Bonjour. Premier vice-président de la région Île-de-France, membre du Mouvement Libre fondé par Valérie Pécresse. Bienvenue sur ce plateau. Je vous propose de découvrir ensemble le sommaire de ce mois-ci. Nous reviendrons sur les annonces du président Macron depuis les mureaux. Le 2 octobre dernier, les grandes lignes de la stratégie de la République en acte étaient dévoilées. Un nouveau député pour les Yvelines, Philippe Benassaïa. Et en mars prochain, nouveau passage aux urnes pour les électeurs. Conseillers départementaux, conseillers régionaux seront normalement à désigner si le contexte sanitaire le permet. Mais dans le reste de l'actualité, nous reviendrons également, bien évidemment, sur cette crise de la Covid-19. Et puis en dernière partie d'émission, les personnalités linoises du mois. Les sujets prochainement à la une dans vos médias locaux. Débutons déjà avec les dernières annonces du président Macron depuis les mureaux. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société, et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. Et pour débuter cette séquence, vous l'avez entendu, ce 17 extraits du discours d'Emmanuel Macron le 2 octobre dernier, depuis les mureaux, discours contre les séparatismes, plusieurs mesures annoncées. On va revenir sur quelques-unes. Tout d'abord, Othmane Nasrou, vous qui êtes élu régional, élu local aussi, vous siégez dans l'opposition à Trappes, depuis, c'est votre second mandat, deuxième mandat. Quand vous entendez les paroles du président, dès les premières minutes, il a pointé le séparatisme, la notion de l'islam radical. Aussi, vous vous dites qu'enfin, les vrais problèmes sont abordés. Ça faisait longtemps qu'on nous annonçait une prise de parole du président de la République sur ce sujet. Et il est enfin sorti du silence. Maintenant, il va falloir regarder les actes. Et je constate aujourd'hui même, d'ailleurs, que le mot de séparatisme n'est pas forcément retenu dans le texte final de la loi. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur il y a tout juste quelques instants. Donc tout ça reste extrêmement confus. Et j'espère qu'on n'est pas simplement dans une opération de communication, de récupération politique. Il y a un sujet, c'est une réalité. Il y a des gens, une minorité, une petite minorité agissante, qui a un projet politique qui consiste à défier les lois de la République ou à ne pas reconnaître ces lois comme s'appliquant à l'ensemble de notre population. Et il faut évidemment se donner les moyens de lutter contre cela. C'est une réalité. Et malheureusement, il y a encore des territoires, et puis surtout trop d'élus, qui jouent avec ce type de sujet-là, qui jouent avec le clientélisme et qui laissent prospérer cette minorité, quitte à rendre otage les autres musulmans, c'est-à-dire l'écrasante majorité de ceux qui aspirent simplement à vivre paisiblement. Donc, il ne faut pas en faire un sujet tabou. Il y a un vrai sujet. Il y a des militants politiques qui, encore une fois, considèrent que les lois de la République ne doivent pas s'appliquer, que la loi religieuse est supérieure. Ça, ce n'est pas possible quand on vit en société, dans un pays qui est un pays laïc, dans un pays dans lequel les lois de la République doivent s'appliquer avant tout et à tout le monde de la même manière. C'est vrai pour la laïcité, c'est vrai pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on peut le dire de manière très apaisée, très tranquille. Je crois qu'il y a beaucoup de musulmans de France, au contraire, qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Et c'est à eux que je pense, parce qu'ils sont souvent pris, encore une fois, au netto dans des débats qui deviennent très caricaturaux. Le président de la République, on a parlé aussi beaucoup de sémantique dans ce discours, à utiliser le mot de séparatisme, séparatisme islamiste, quand avant on parlait plutôt de communautarisme. Est-ce que le fait d'utiliser ces mots, d'après vous, ça change concrètement la donne ? Je crois que le débat sémantique, il n'a pas d'intérêt. La réalité, c'est les dispositifs derrière. Moi, je ne comprends pas qu'on ait attendu trois ans pour faire enfin ce discours. On a perdu trois années. Je prends un seul exemple. Nous, on a appliqué à la région une charte de la laïcité qui s'applique à toutes les associations qui bénéficient d'une subvention régionale, simplement pour s'assurer qu'elles respectent les principes de la République. Et si demain ou après-demain, on découvre que dans un club sportif, par exemple, il n'y a plus de section féminine, où il y a du prosélytisme, où il y a de la radicalisation, on peut demander le remboursement de la subvention régionale. Et je vois qu'aujourd'hui, le gouvernement va enfin, enfin nous imiter, faire une charte de ce type-là pour les subventions qui viennent de l'État. Mais on a perdu trois années. Donc moi, j'entends, on peut débattre du séparatisme, du communitarisme, de la radicalisation, etc. La seule réalité derrière, c'est comment on fait pour que ce soit la République, encore une fois, qui sorte renforcée et partout sur notre territoire sur ce type de sujet. — Le président qui a aussi reconnu qu'il y avait une ghettoïsation qui était la résultante des années de politique. Il a reconnu aussi la part de responsabilité, quelque part, de l'État et des différents gouvernements dans la situation actuelle. Affronter les problèmes de cette manière-là, c'est aussi une bonne chose ? — Moi, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas avoir peur de nommer les choses, même si ça ne plaît pas. — Ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'on expliquait que, justement, c'est une politique de peuplement, ce sont les mots du président, justement, d'avoir regroupé les difficultés, regroupé les communautés aussi, et que ça, ce sont des erreurs qu'il ne faudra pas reproduire. — Les gens ont vraiment envie d'une mixité sociale, une vraie mixité, et partout. Moi, je suis élu d'une ville qui a compté jusqu'à 78% de logements sociaux. Les gens veulent une vraie mixité sociale. Et c'est pour ça qu'encore une fois, avec la région, on a arrêté de financer du logement très social, là où il y en a déjà plus de 30%. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans qu'on le fait. Mais une fois qu'on a fait cela, ça ne suffit pas. La réalité, c'est qu'il y a des élus locaux qui ont voulu aussi installer cette situation, qui ont exploité ces problèmes. Moi, je sors d'une élection municipale qu'on a perdue à très peu de voix. Et je pense que Trapp méritait une vraie alternance parce qu'on m'a traité d'islamophobe dans un montage vidéo anonyme qui a circulé à 5 jours du premier tour. Et il y a un moment où la question des responsabilités des élus qui font tout pour se maintenir au pouvoir, quitte à jouer avec le feu sur ce type de sujet, elle doit être posée. — Est-ce qu'il faut aussi comprendre que la politique de la ville, ça a été un échec ? Alors aussi bien sur les quelques années du mandat d'Emmanuel Macron, mais aussi sur les précédents mandats, de gauche comme de droite. Est-ce qu'il y a eu un échec sur la politique de la ville ? — Il y a des succès relatifs et un échec relatif. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas nier la réalité de ce qui a changé aussi dans le quotidien de la ville. Alors je pense davantage à la rénovation urbaine. Moi, je considère qu'elle était utile et nécessaire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi eu beaucoup de saupoudrages dans beaucoup de dispositifs différents qui n'ont pas toujours produit leurs effets. Et que l'émancipation sociale et économique, elle n'est pas arrivée. Quand on regarde les indicateurs, par exemple, en matière de formation professionnelle, on reste malheureusement sur des besoins entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi qui ne sont pas alignés. Et c'est peut-être ce type de sujet, avec les entreprises, par exemple, que la politique de la ville n'a pas su prendre en main. Et je crois qu'aujourd'hui, si on doit avoir une action sur la politique de la ville, elle doit être davantage sur le sujet économique et sur le fait qu'effectivement, on aide chacun à trouver le chemin de l'emploi. Ce qui est possible, et ce qui est possible ici à Saint-Quentin-en-Yves-Ville, on a plus d'emplois que d'actifs et pourtant, on a beaucoup de demandeurs d'emplois dans un certain nombre de quartiers prioritaires parce que la politique de la ville ne s'est pas intéressée à cette question du monde de l'entreprise et à cette question, encore une fois, de la formation professionnelle. Nouradine, pour Marmitte ou Alexandre, pour les nouvelles, est-ce que parmi les mesures qui ont été annoncées par le président, vous en avez relevé quelques-unes et peut-être que ce serait l'occasion de faire réagir Otman Nassrou sur le sujet ? Oui, moi, je commence Alexandre. Je voulais poser la question sur la confusion qui règne peut-être autour de cette question du séparatisme et faire réagir notre invité. Par exemple, quand on associe le séparatisme à l'apprentissage de la langue arabe, voilà, comment réagit notre invité à ce sujet-là ? Parce qu'on le sait, ces sujets dérivent rapidement. On a peut-être suivi, avant même l'annonce et le discours du président de la République, on est parti de thématiques qui semblent assez faibles, en tout cas en termes de chiffres, je pense au certificat de virginité par exemple, qui finalement sur de longues interviews ont été mises en avant et qui finalement ont relevé de 4, 5 ou 6 cas dans tout l'hexagone. On a parlé récemment de polygamie également avec Marlène Schiappa. Alors voilà, on met un petit peu tout dans cette réforme. Voilà, comment sortir peut-être de ces ambiguïtudes, de ces mélanges des genres et justement regarder les vraies propositions qui sont capables de faire avancer sur ce sujet. Noa Dinane, je crois que vous avez raison, à force de ne pas vouloir traiter ce sujet, on finit par mettre tout dans le même sac. Et là, vous parlez de la question de la langue arabe. Moi, je considère que c'est une langue qu'on peut apprendre, une langue étrangère, ligne de ce nom, mais qui doit aussi du coup être valorisée en tant que telle, et pas forcément s'adresser uniquement à des gens dont c'est l'origine, parce qu'il ne faut pas que ce soit pour le repli identitaire. C'est une vraie langue, très belle d'ailleurs pour ceux qui ont la chance de la pratiquer et qui mérite d'être connue, renseignée au même titre que le mandarin, au même titre que d'autres langues. Et c'est vrai que ça n'est pas tout à fait le même sujet, je le dis très clairement. Mais le vrai sujet en réalité dont on paye le prix aujourd'hui, c'est ce déni de la radicalisation, c'est-à-dire quand il y a un dévoiement de la pratique religieuse au point d'être en rupture avec le reste de la société. Et encore une fois, c'est le fait d'une minorité, mais d'une minorité qui nous prend tous en otage. Et c'est vrai qu'une fois qu'on n'a pas voulu reconnaître cela pendant des années, qu'on a laissé ce sujet prospérer, eh bien on se retrouve à aborder la question de l'apprentissage de la langue arabe, dont je comprends l'idée qui consiste à dire qu'il ne faut pas enfermer les gens uniquement dans leur culture d'origine, mais néanmoins c'est un sujet très distinct de la question de la radicalisation, et là-dessus je ne peux que vous rejoindre. Mais encore une fois, il faut regarder la réalité des actes, et c'est vrai que sur le terrain, on a laissé un peu trop ceux qui étaient le tenant d'une ligne dure, d'une ligne rigoriste, ceux qui ont mélangé par exemple politique et religion, on les a laissés faire ce qu'ils voulaient, et aujourd'hui on se retrouve à mélanger des tas de sujets qui n'ont rien à voir. Je considère quand même que c'est mieux que le déni de la réalité, qu'au moins on peut débattre des vrais sujets, et que si on veut améliorer la situation, il va bien falloir commencer par quelques sujets, et je note que ce n'était pas le point principal de l'intervention des présidents de l'arabe. C'est partie des différentes mesures effectivement, l'enseignement de l'arabe, la scolarisation obligatoire aussi, à partir de trois ans, interdit maintenant d'enseigner à domicile, sauf pour des motifs de santé, c'est partie des quelques points qui ont été effectivement abordés. Alexandre, pour les nouvelles ? Il y a aussi le financement des mosquées aussi je crois, non ? Oui, aussi, et puis ce basculement aussi, loi 1901, on peut peut-être y revenir aussi. Sur la forme associative. Peut-être sur ce point-là aussi, faire évoluer, en tout cas pousser les associations culturelles à évoluer, et ne plus être sous la loi 1901 et 1905, donc avec un meilleur contrôle, là aussi c'est important, et il y a aussi peut-être, pour avancer un petit peu dans la discussion, il va falloir travailler avec les élus de terrain très concrètement, pour mettre tout ça en place. Mais vous savez, je suis l'élu qui a expliqué pendant des années qu'il y avait un sujet sur un certain nombre de subventions de la ville de Trappes à des associations, précisément parce qu'on était dans la confusion entre la loi 1901 et la loi 1905, et que dans l'intérêt de ces associations-là, il fallait revoir le montage juridique qui était fragile, et un certain nombre de ces subventions d'ailleurs finit par être retoquées par la préfecture, et ça s'est fait dans la douleur, alors qu'il fallait organiser les choses beaucoup plus clairement. Donc moi je suis heureux qu'il y ait eu cette clarification, oui, ce qui est religieux doit être dans le cadre de la loi 1905, et ce qui est associatif, strictement associatif, doit être dans le cadre de la loi 1901, et le mélange des genres ne doit pas exister, il ne profite à personne, si ce n'est encore une fois à quelques élus qui sont peu scrupuleux. On me l'a reproché, et je constate qu'aujourd'hui tout le monde, même le président de la République, qui a mis du temps avant d'arriver à cette idée qui lui était suggérée par beaucoup, et bien finit par reconnaître que c'est dans la clarté, et dans un discours de vérité qu'on peut enfin travailler tous ensemble, y compris avec des associations dont beaucoup font un vrai travail, et ne sont absolument pas en cause, ne sont pas dans, elles, dans le séparatisme, mais elles ont été amalgamées avec celles qui sont dans le séparatisme, parce qu'on était dans une espèce de flou juridique, et dans deux formes juridiques qui étaient contradictoires, et qui se superposaient. Travailler tous ensemble, c'est plus ou moins le message qui a été véhiculé aussi par Nadia Hay, hier qui était votre invitée au moment où nous faisons cette émission, c'était hier dans votre journal. Grégory, on va écouter un des extraits, elle parle du travail et de la cohésion nécessaire autour de ce sujet. Ce dont nous avons besoin, c'est effectivement de travailler avec les élus, avec les acteurs, pour avancer sur un sujet qui mérite notre adhésion, et qui mérite aussi de travailler ensemble. On ne peut pas aujourd'hui se diviser sur un sujet aussi grave, et qui impacte encore une fois la vie des habitants, et notamment dans les quartiers politiques de la ville. Les victimes de séparatistes ou de tels séparatistes, c'est aussi les habitants des quartiers, et il est de notre rôle, de notre devoir de veiller à leur protection. Travailler tous ensemble, comment concrètement l'État, avec ce nouveau plan qui va être mis en place, la région, les élus de terrain véritablement locaux au sein des municipalités, vont pouvoir travailler ensemble ? Aujourd'hui, il existe ce dialogue déjà ? Oui, il existe ce dialogue notamment avec... Mais concrètement, avec des mesures concrètes, et au-delà des réunions et des groupes de travail ? Non, par exemple avec le préfet des Yvelines, je parle de ce que je connais, il y a un vrai dialogue permanent, il est très attentif à un certain nombre de situations, et on travaille très bien, région, département, collectivité, et État, à travers les autorités préfectorales. Mais encore faut-il parler le même langage, pour pouvoir travailler ensemble. Et je constate d'ailleurs, j'entends la ministre de la Ville, Nadia Es, c'est la première fois que je l'entends parler de séparatisme, là tout de suite sur votre plateau. Alors, quel que soit le mot qu'on utilise, donc je constate qu'il y a une évolution, puisque pendant des années, un certain nombre d'élus nous ont expliqué qu'il n'y avait aucun sujet, et que c'était stigmatiser les territoires que de dire qu'il y a des enjeux qui ne sont pas traités. Donc je constate qu'elle-même évolue sur ce sujet-là, donc c'est bien, on va pouvoir travailler ensemble. Moi, c'est tout ce que je demande. Et encore une fois, nous, en tout cas, là je prends ma casquette de région, on fait le nécessaire, on l'a fait, on a cessé de le... On n'a pas arrêté de le faire. Et encore une fois, mais il faut qu'on fasse, on ait le même langage, le même logiciel, de reconnaître qu'il y a des sujets de séparatisme ou de repli identitaire, peu importe, tout comme il y a des sujets d'insécurité, encore, sur un certain nombre de territoires. J'aimerais que la ministre de la Ville s'en saisisse. Ce n'est pas contradictoire de parler aussi de sécurité dans les quartiers populaires, en même temps qu'on parle de formation, d'emploi ou d'aide sociale. C'est un tout, et on a trop délaissé les sujets régaliens parce qu'on avait peur de mettre de l'huile sur le feu. Malheureusement, le feu, il est là aujourd'hui, il faut bien le traiter intelligemment. – Nous allons continuer la discussion avec vous, à moins que les autres journalistes souhaitent intervenir et vous poser une dernière question sur le sujet. Avançons un peu dans les différents sujets. – Rapidement, pour le point de Nassou, comment vous allez, parce que vous disiez qu'à l'instant qu'il y avait le feu, que le feu était assez intense même, quelle mesure, si vous pouviez en citer une, va pour vous concrètement permettre de lutter contre ce phénomène d'ampleur ? Parce que je veux bien, quand on parle de la scolarisation à partir de trois ans, la charte de la laïcité, bon, je suppose que les plus radicaux, quand ils entendent parler de charte de la laïcité ou d'autre chose, ça leur fait très peur. C'est ironique, bien sûr. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un changement ? Parce que là, ça ressemble plus à des mesures dont certaines sont déjà prises, si vous l'avez dit, par la région, par la charte de la laïcité, mais sur le fond, qu'est-ce qui va faire changer les choses ? Dans ce que vous avez entendu du discours d'Emmanuel Macron. Alors, tout d'abord, vous avez dit vous-même que vous considérez tout ce qu'il y a le feu. Effectivement, quand je dis qu'il y a le feu, ça veut aussi dire qu'il y a toute une partie de la population qui est en décalage, l'une par rapport à l'autre, si vous voulez. Et on le voit, oui, à Trappes, même le Front National, le Rassemblement National fait d'excellents scores à Trappes, en réalité, c'est parce qu'il y a aussi une partie de la population qui a l'impression qu'il y a un sujet qui n'est pas traité, et on est en train de monter les gens les uns sur les autres. Donc, il y a le feu, parce que c'est le feu de la cohésion, du manque de cohésion dans notre pays, qui, moi, me fait froid dans le dos, d'avoir des gens qui ne se parlent plus, qui ne se reconnaissent plus, et qui ne reconnaissent plus entre eux les mêmes règles de vie commune. Donc, oui, il y a le feu. Mais une fois qu'on a dit cela, c'est comment on fait pour que les gens puissent à nouveau vivre comme une seule société. Et donc, oui, ça suppose que les règles s'appliquent, et il ne faut pas avoir peur aussi d'un discours de fermeté. Mais quand on parle de la charte de la laïcité, ce n'est pas anecdotique. Je tiens à le dire, ce n'est pas simplement une charte déclarative. C'est-à-dire que ça nous donne un fondement juridique à aller récupérer l'argent public quand les associations ou les structures en question ne respectent pas les règles de la République. Vous l'avez mis en place au sein de la région. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une charte, un vœu pieux. Je dis ça parce que la ville de Trappes a fini aussi à ma demande de mettre en place une charte, mais qui n'est suivie pas d'effet. Il n'y a pas de comité de suivi. Il n'y a pas de mesures concrètes. Il n'y a pas de contrôle. Bon, alors évidemment, si c'est pour faire une charte de principe, ça ne sert à rien. Mais donc, vous voyez qu'au-delà des mots, il y a le détail opérationnel toujours. Et c'est pour ça que j'interroge la volonté politique du président de la République qui a mis plus de trois ans à prendre la parole. J'espère que derrière, il y a une vraie volonté d'aller au bout de ce sujet et de, encore une fois, de s'attaquer non pas aux musulmans qui, encore une fois, dans leur écrasante majorité, aspirent à vivre paisiblement, mais à cette petite minorité qui nous coûte cher et qui, en réalité, nous pourrit la vie, je le dis comme je le pense, en voulant sortir du cadre de nos règles communes. Il y a d'autres mesures que je pourrais vous citer. Quand on parle de la ghettoïsation, c'est vrai que c'est un vrai sujet et qu'on n'est pas assez nombreux encore aujourd'hui. Vous voyez, ça, ça n'est pas partagé par tout le monde. On a eu ce sujet récemment encore à la verrière où il y avait une volonté d'augmenter encore le nombre de logements sociaux à la verrière, avec le projet de la ZAC de Bécane pour parler local. Et donc, on n'a pas encore tous le même logiciel et c'est pour cela qu'il faut qu'on continue à débattre. Mais je crois que l'opinion publique aujourd'hui s'est fait un avis et moi, je me réjouis qu'en tout cas, il y ait une prise de conscience. Mais c'est sûr que le projet, le problème ne va pas être réglé avec une seule mesure miracle. Ça, c'est certain. Et on aura l'occasion, bien évidemment, de suivre ce sujet et d'en parler régulièrement sur notre antenne et dans vos différents médias locaux. Passons au reste de l'actualité à présent. Avant de parler de la législative partielle, il y a un nouveau député dans les Yvelines. Avant de parler aussi des régionales, avec vous, Othman Nassrou, l'élection normalement devrait se dérouler en mars prochain. Parlons de la situation Covid-19 après un été de léger répit. La situation se dégrade à nouveau. Il faut non seulement vivre avec, mais aussi vivre avec cette crainte, pourquoi pas, d'un potentiel reconfinement. Je voudrais que nous écoutions tout d'abord ces quelques Yvelinois qui témoignent un petit peu de leur situation au quotidien. Je vis ça sans trop de peur malgré que je travaille dans des structures d'enseignement où effectivement on est très vite ramené à se retrouver en confinement dans cette période pour la protection de tous. Je la vis assez mal comme tout le monde à mon avis. On est renseigné, on est sur-renseigné, sur-informé. Ce n'est pas fondamentalement ce qui est le vrai du faux toujours là-dedans. et on se protège parce qu'on a des réflexes citoyens en fait. J'essaie de m'habituer à porter un masque toute la journée dans mon travail. On fait du télétravail et puis on s'adapte. Finalement, on a le masque et ça, c'est ce qui n'est pas le plus simple. Je préfère porter un masque et être debout plutôt que d'être couchée en réanimation. Moi, je travaille au conservatoire de musique à côté, c'est assez compliqué les restrictions. En tant que musicienne professionnelle, on ne peut plus jouer, on n'a plus de concert. Pour le monde de la culture, c'est très, très compliqué. Le seul problème, c'est qu'on rencontre plus grand monde. Pour le futur, j'espère que ça va s'arranger. C'est surtout ça. Vivre avec. Vivre avec cette maladie, avec cette crainte également sur le terrain. Alexandre, pour 7-8 Actu et les nouvelles, vous avez le sentiment que les Yvelinois vivent avec ou qu'il commence à y avoir aussi quelquefois un peu un ras-le-bol et puis des inquiétudes plus ou moins justifiées tout de même ? Oui, c'est un peu flou. On voit que les Yvelinois apprennent à vivre avec, mais ce n'est pas toujours très, très clair. Par exemple, on voit entre les centres de dépistage où il y en a à Trappes où ça se passe bien, où les délais sont assez courts, où les résultats sont obtenus dans les 24 heures et celui de Montelage-Li, par exemple, les délais sont beaucoup plus longs. on voit que tout ça est un peu flou. Par exemple, j'avais une amie, par exemple, qui habite à côté de Montelage-Li, elle est venue jusqu'à Trappes pour se faire dépister. Alors qu'il y a un centre là-bas. Alors qu'il y a un centre à côté de chez elle. Mais parce que, vous voyez, ce n'est quand même pas très, très évident. Pour parler des autres domaines dans le sport, on voit que les championnats, par exemple en handball ou en volley ou en basket, à peine repris, ils sont déjà arrêtés parce que ça, paraît compliqué de se déplacer. Dans les îles, on peut jouer, mais par exemple, on ne peut pas jouer dans la Petite Couronne ou Paris. Sans parler du social où là, les plans sociaux se multiplient. C'est quand même une rentrée compliquée à tous les niveaux. Une rentrée compliquée, justement, à Haute-Mann Nassau, en tant qu'élu local et à la région aussi, il y a beaucoup de problématiques. Alors on ne va pas faire un inventaire et pouvoir tout dresser, mais concrètement, tout de même, comment essayer non pas de rassurer, mais d'aider ? Parce que je pense aux entreprises déjà, on voit un début de vagues de licenciements de plans sociaux sur différentes entreprises et ça concerne à la fois des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'ailleurs, que des entreprises au sein de la région. Donc déjà, rien que sur ce secteur-là, ne serait-ce que la région, vous n'allez pas pouvoir aider toutes les entreprises de manière indéterminée. Et puis, à contrario, aussi peut-être contrôler les plans sociaux qui sont mis en place pour ne pas utiliser non plus la justification de la crise Covid pour fermer des entreprises ou les délocaliser. Moi, j'ai beaucoup de reproches à faire à l'État et au gouvernement de la manière dont cette crise a été gérée, mais pour autant, je considère que notre rôle, c'est de travailler main dans la main et de faire en sorte d'essayer de trouver la meilleure manière d'accompagner tous ceux qui souffrent de cette crise. Et c'est pour ça que je n'irai pas au-delà de cette critique que j'ai faite, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup étonné. On l'a vu à l'instant sur les tests, ça a été très compliqué. On pourrait parler également des masques au tout début de la crise. Sur le sujet économique, puisque c'est le sens de votre question, nous, notre rôle a été de se dire que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs qui vont tout à fait dans le bon sens sur le chômage partiel, sur les prêts garantis que nous garantissons d'ailleurs avec l'État. Nous allons essayer d'aller là où il y a des trous dans la raquette. C'est pour ça que nous avons mis en place le fonds Résilience, par exemple, avec 70 intercommunalités d'Île-de-France, c'est-à-dire qu'elles ont toutes co-signées avec nous dans le cadre de ce fonds pour précisément financer toutes les structures qui n'ont pas pu bénéficier des prêts garantis par l'État. Le but est de ne laisser personne au bord du chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de casse sociale, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de casse économique. On suit de très près les chiffres du chômage et c'est vrai que c'est inquiétant et qu'on va avoir des mois forcément difficiles. On va essayer d'atténuer au maximum l'effet de cette crise, encore une fois, par des aides ciblées et là, la situation de tout le secteur événementiel, du secteur touristique qui fait vivre énormément de monde en Ile-de-France. Plus de 500 000 emplois directs et indirects dans le secteur du tourisme. Les restaurateurs, les hôteliers, les bars, les cafetiers, c'est vrai que c'est un énorme sujet. C'est pour ça qu'on suit aussi de très près ce qui va être dit là dans l'immédiat puisque là aussi, on a une grande confusion sur qui peut ouvrir et dans quelles conditions. Mais il va falloir là aussi qu'on continue à être vigilant. Nous, région, on demande au gouvernement ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes sur un certain nombre de choses. Par exemple, sur le chômage, pour tous ceux qui ont des métiers précaires pour que ce ne soit pas décompté dans leurs allocations actuelles parce qu'on sait que c'est une période exceptionnelle et qui peut malheureusement être amenée à durer encore quelques mois. Et donc, voilà, c'est un travail de tous les instants. L'agglomération de 501 en Yvelines joue son rôle aussi dans le cadre du fonds Résilience dont j'ai parlé. On y a fléché 500 000 euros et ainsi de suite pour qu'on ne laisse personne au bord du chemin. Et malheureusement, je crois qu'on va être amené à continuer cet effort financier conséquent dans la durée. Il va nous rester moins d'une dizaine de minutes pour profiter de votre présence et j'aimerais qu'on parle tout de même de politique. Vous n'êtes pas le temps de savoir, même si la participation était faible, il y a un nouveau député dans la 11e circonscription. Vous en êtes le suppléant. C'est Philippe Benassaïa. C'est une reconquête de droite déjà. Et puis, une fois de plus, pour les autres journalistes, n'hésitez pas à me faire signe pour intervenir. Je pense que les électeurs, pour ceux qui se sont déplacés, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abstention dans une élection partielle, dans un contexte sanitaire compliqué, mais en tout cas, ceux qui se sont déplacés avaient envie de clarté. On a retrouvé quelque chose d'assez clair, finalement, entre une polarisation, droite-gauche, assez clair. Et je crois que voter pour En Marche à cette élection, on ne savait pas ce que ça voulait dire, de quoi c'était le nom. Il y a des lignes qui cohabitent chez République En Marche. Il y a des gens que je respecte, y compris sur le sujet de la République, par exemple, et dans lesquels je retrouve des choses en commun. Et puis, il y en a d'autres dont je ne comprends pas du tout les options politiques. Et donc, ils ont choisi la clarté. Moi, je me réjouis parce qu'ils ont choisi d'élire Philippe Benassaïa, qui est amère, qui est ancrée sur le territoire, qui connaît bien cette circonscription, avec laquelle j'ai choisi de faire équipe au titre du rassemblement pour qu'on soit tous unis. Et je suis content que ça ait payé. Je n'aurais pas voulu que ce soit Mme Grand-Gampe qui nous représente à l'Assemblée nationale, avec laquelle j'ai énormément de différences, y compris... Première adjointe à Trappes. Première adjointe à Trappes en charge du scolaire. Et chacun pourra juger si le travail est fait ou non à Trappes en matière de scolaire. Et je considérais d'ailleurs qu'elle avait certainement mieux à faire dans le cadre de cette rentrée que de vouloir partir à l'Assemblée nationale. Et je vais parler avec elle de mille divergences. On parlait à un instant de séparatisme et de laïcité. Mme Grand-Gampe n'a pas voté la charte de la laïcité dont je vous parle à la région. Elle n'a pas voulu la voter. Avec son groupe. Avec aussi en tant qu'élu régional. Je donne les sous-titres à chaque fois pour les téléspectateurs. Mais vous voyez, on a besoin de clarté à la fois effectivement sur qui fait quoi et puis sur ce que chacun défend réellement au-delà des paroles et des valeurs et de ce qu'on écrit Nouradine. Et puis juste après, ce sera pour vous. Alexandre. Oui, Haute-Mann. Pensez-vous que Philippe Benassaya aura le temps de mener des actions en un an et demi de mandat et en étant dans l'opposition au Palais Bourbon ? Le rôle d'un député n'est pas de mener des actions puisqu'il n'est pas élu local. Il n'est pas à la tête d'un exécutif local. Il l'a été. Il a fait du très bon travail dans sa ville. Et je crois que c'est aussi ça qui a été plébiscité à Bois-Darcy notamment et sur son canton. La réalité, c'est qu'il est là pour défendre des valeurs et je pense qu'un député d'opposition de plus dans le principal groupe d'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est plutôt une bonne chose pour tous ceux en tout cas qui pensent qu'il y a des choses à dire à ce gouvernement. Il y a des choses à infléchir. Il y a des amendements à apporter à la politique nationale. On y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'effectivement un siège de ce côté-là de l'hémicycle est plutôt une bonne chose même si évidemment c'est pour 18 mois et même si évidemment il n'aura pas la capacité d'agir directement. Mais je crois qu'en tout cas les deux candidats qui sont arrivés au second tour étaient tous les deux d'opposition et encore une fois je crois que cette opposition-là est au moins claire sur ses valeurs par rapport à celles que je critiquais à l'instant. C'est sur un schéma traditionnel gauche-droite effectivement. Oui c'est le retour d'après vous de ce schéma traditionnel gauche-droite. Aujourd'hui c'est le cas mais encore une fois moi je trouve qu'on a besoin de clarté et moi je n'ai jamais caché mes valeurs je les ai toujours portées ça n'a pas toujours été simple parce qu'effectivement je suis élu d'une ville où on n'a jamais été majoritaire même si on arrive maintenant à y faire des scores conséquents mais la réalité c'est que les gens nous jugent sur nos actes et donc ils jugent sur la cohérence et ce n'est pas simplement de savoir si c'est la droite ou la gauche c'est de savoir est-ce qu'on est en cohérence sur les valeurs qu'on veut porter et je crois qu'il y a une grande attente aujourd'hui par rapport aux valeurs de la droite dans notre pays. Nouradine. Oui rapidement parce que c'est une question qui est souvent balayée un petit peu d'un revers de la main par les politiques cette question de l'abstention à partir de combien de pourcentages d'abstention on va considérer dans notre pays qu'une élection est illégitime. Là on en est sur l'abstention 85% 84% sur ce scrutin de la législative partielle. 90 à Trappes je crois. Et 90 sur Trappes. Et 90 à Trappes alors même que tout a été fait pour mobiliser en faveur effectivement de l'équipe municipale avec Mme Gangamp et encore une fois moi je fais partie de tous ceux qui ont toujours dit qu'il y avait un énorme sujet d'abstention et puis Trappes est effectivement une ville où il y a plus d'abstention encore que dans le reste de la circonscription c'est dramatique et je vais vous mettre à l'aise favorable à la reconnaissance du vote blanc et pourquoi pas d'ailleurs à ce qu'effectivement une élection puisse être rejouée une fois en cas d'abstention trop forte. Après le but n'est pas qu'on ait de l'instabilité donc il y a un moment il y a une élection il faut bien choisir. Et une obligation de voter ? En tout cas il faut responsabiliser les électeurs parce qu'on le veuille ou pas il y avait un député à désigner là et tous ceux qui ne se reconnaissent pas auraient pu se présenter d'ailleurs là il n'y avait pas besoin ni de l'anxion d'un parti il suffisait d'être deux donc c'était assez simple à faire donc c'est pas tout moi-même ça fait comment dire j'ai choisi de m'engager à un moment où c'était pas évident j'avais jamais fait de politique avant j'ai choisi de m'engager il faut aussi s'engager voilà mais c'est vrai qu'on a un sujet qui est massif et que j'ai l'impression que désormais pour tricher dans une élection on ne bourre plus les irres mais on les vide et c'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'ai parce que ça biaise forcément une élection forcément Et on va voir s'il y aura de la participation au prochain scrutin le prochain scrutin normalement il sera double à la fois élection départementale ancienne cantonale il faudra voter pour les élus dans les différents départements notamment les Yvelines et puis à la région aussi région Île-de-France alors je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la région Île-de-France que vous faites partie du mouvement libre de Valérie Pécresse un peu à la marge des Républicains finalement est-ce que vous êtes déjà en campagne très clairement ce sera éventuellement en mars les dates ne sont pas confirmées d'abord on n'est pas à la marge une grande famille politique il y a des sensibilités des nuances des prestations différentes il y a eu des différences entre la ligne des Républicains et la ligne libre même si on le voit dans les scrutins aujourd'hui vous vous rassemblez oui ça va annoncer qu'elle quittait aussi officiellement le parti des Républicains oui parce qu'il y a un moment où la ligne ne correspondait pas à ce qu'on voulait porter en tout cas moi je ne me suis pas reconnu sur un certain nombre d'options à un certain moment donné au sein des Républicains et donc on le dit il faut aussi que le débat interne vive et qu'il puisse y avoir des sensibilités différentes la réalité c'est qu'on reste très rassemblés on le voit dans les villes qu'on gère on l'a vu à l'occasion de cette élection partielle où il n'y a eu qu'un seul candidat de la droite et du centre d'ailleurs je tiens à le dire avec le soutien de l'UDI etc on rappelle que vous aviez annoncé votre candidature malgré tout oui et on a trouvé le chemin du rassemblement oui tout à fait et finalement vous êtes rassemblés oui mais bien sûr mais c'est pour ça il y a un temps pour le débat et puis il y a un temps ensuite où il faut que chacun en responsabilité prenne une décision si on était partis divisés ça aurait été totalement irresponsable de ma part et donc j'ai choisi en responsabilité de me retirer voilà et puis vous l'avez dit je suis premier vice-président de la région et notre sujet aujourd'hui c'est est-ce qu'on veut continuer avec une région qui s'est beaucoup modernisée qui a beaucoup réduit son train de vie qui choisit d'investir beaucoup plus qu'elle ne finance son propre train de vie et jamais la région n'a autant investi sur les transports sur les lycées sur le développement économique et je crois que ce travail qui a été fait depuis 5 ans est colossal et je ne veux pas d'un retour en arrière mais vous m'avez parlé d'abstention et c'est pour ça que vous l'avez vu nous on a commencé d'ores et déjà à parler du fond on fait un certain nombre de réunions publiques dans les départements j'en ai fait moi l'occasion de la moitié de notre mandat pour venir rendre des comptes j'en ai fait 25 partout en Ile-de-France et donc on va continuer à faire ce travail-là et j'espère qu'il y a un maximum de gens qui vont venir ne serait-ce que poser leurs questions nous interpeller donc vous êtes en campagne on est en campagne quand on est élu local en campagne permanente on est en campagne permanente parce qu'on n'est pas dépositaire de notre mandat qu'on est de passage et qu'il faut rendre des comptes mais vous aimeriez bien avoir un nouveau mandat ah ben moi je veux absolument que ça soit bien clair que ça soit bien clair l'édition de Valérie Pécresse et avec portée également par vous sur le terrain Valérie Pécresse on verra si elle est candidate parce qu'aujourd'hui on a une crise qui fait que matin, midi et soir il faut qu'elle soit vigilante sur ce qui se passe mais la réalité c'est qu'il n'est pas question pour nous effectivement que la région renoue avec tous les travers qu'elle a connus pendant 17 années de gauche selon les différents sondages en tout cas les premiers qui se sont sortis ce serait un duel entre Valérie Pécresse et un certain Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation qui avait vraiment caché sa volonté d'être éventuellement candidat pour la région et le dernier sondage IFOP l'est donné tous les deux devant en tête parce que je dis je pense que l'alternance qui a eu lieu en 2015 il y a beaucoup d'électeurs qui ont envie de la conforter mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait un nouveau projet ça veut dire qu'il faut qu'on explique tout ce qu'on a fait pendant 5 ans et encore une fois moi j'espère que cette campagne qui ne va pas démarrer tout de suite mais sera en tout cas sur le fond et pas sur les histoires de personnes et pas sur les attaques en dessous de la ceinture Comment inciter les franciliens à aller voter on ne sait pas s'il y aura aussi une forte abstention de leur dire le fait de mettre ce bulletin dans l'urne ça peut influer sur des sujets à la région on parle des lycées on parle des transports il y a quand même des sujets d'importance comment les inciter les franciliens à aller voter Je vous l'ai dit en fait il ne faut pas leur parler du vote il faut leur parler de ce qu'ils veulent pour leur territoire de leur ligne de transport pourquoi elle est comme elle est aujourd'hui combien de rames rénovées parmi les 700 rames sont arrivées etc. et tout cela on est à leur disposition et c'est pour ça qu'on se déplace partout sur le territoire on sera à Poissy ici dans les Yvines on va continuer à le faire que les gens viennent et ne viennent pas simplement en se disant il y a une élection on nous demande de venir moi j'ai commencé cette série de réunions dès 2017 donc ça fait 3 ans que je sillonne l'île de France pour rendre des comptes simplement qu'on vienne nous interpeller les gens ont le droit de nous demander des comptes et de nous demander ce qu'on fait concrètement pour leur transport pour leur lycée pour leur sécurité aussi et après ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord et ils votent en leur âme et conscience mais s'il n'y a pas ce débat s'il n'y a pas cet intérêt pour les questions de fond et bien j'ai peur malheureusement que l'abstention continue de progresser nous on fera notre parle du travail Alexandre Nouradine une dernière question à notre invité peut-être oui un an après les régionales il y a les présidentielles est-ce que vous verriez bien Valérie Pécresse candidate à présidentielle je pensais que vous alliez lui demander à Haute-Main de Nassrou Alexandre je pensais est-ce que vous vous verriez candidat présidentielle pour vous dire les choses très franchement vous y pensez on est dans une période politique telle non mais si vous voulez personne n'a de visibilité sur rien on se parle très franchement la question se pose forcément mais la question se pose absolument pas on est dans une crise sanitaire majeure on ne sait même pas si les régionales vont avoir lieu dans 6 mois est-ce que Valérie Pécresse a une place importante au sein de l'échiquier politique évidemment oui est-ce qu'elle a une place majeure au sein de la droite et du centre de la droite républicaine ce que moi j'aime bien appeler la droite républicaine la réponse est oui est-ce qu'il y aura une candidature à la présidentielle en 2022 dont on ne sait même pas aujourd'hui si le président sortant pourra se représenter quel sera l'échiquier politique il y a des régionales et des départementales très franchement ce n'est pas de la langue de bois mais on se fait plaisir si vous voulez le vrai sujet d'abord encore une fois pour nous c'est vrai que ça va être les régionales parce qu'il n'est pas question que le travail qui a été fait jusque là soit bazardé par ceux-là même qui ont planté la région pendant très longtemps vous n'aurez pas votre réponse Alexandre elle pourrait comment dire représenter cette candidature de la droite et du centre on parlait tout à l'heure de la situation chez les républicains au-delà même des partis de l'union de cette droite et du centre ce qui est fondamental c'est que cet espace politique ne disparaisse pas moi je ne veux pas d'un duel Emmanuel Macron Marine Le Pen en 2022 et j'irai dans le sens évidemment de tout ce qui fera que ce duel puisse être cassé si Valérie Pécresse peut jouer un rôle là-dessus j'en serais ravi elle a énormément de qualité pour ça est-ce qu'elle le voudra est-ce qu'elle le pourra est-ce que les circonstances y prêteront est-ce que cet espace politique j'espère qu'il continuera à exister d'ici là est-ce que ce sera le cas je vous donne rendez-vous plutôt vers 2022 voilà on y sera on va déjà effectivement laisser passer la situation actuelle merci beaucoup d'être venu participer à ce club de la presse merci à vous et nous poursuivons cette édition à présent quelles sont les personnalités des Yvelines de ce mois-ci celles qui ont marqué l'actualité du département ces dernières semaines chacun des journalistes des médias locaux va se prononcer on va commencer avec vous Nouradine oui Wilfried j'ai choisi de mettre en avant deux femmes Hawa Kamara et Maïmounaba qui sont les fondatrices des crèches inclusives l'abeille et le papillon voilà ce sont des crèches qui permettent notamment des micro-crèches des tailles les tailles sont un peu plus petites que les crèches traditionnelles et ces crèches en fait elles permettent de mélanger des enfants qui ont des handicaps notamment avec des enfants dits valides du coup voilà ça permet une vraie inclusion et puis elles ont lancé un nouveau service également hors les murs parce qu'elles proposent de faire un petit peu la même chose mais directement dans les familles qui rencontrent des difficultés difficultés qui ont été en plus augmentées avec le Covid et les papas et les mamans savent de quoi on parle avec les difficultés à faire garder des enfants surtout quand il y a des cas qui sont destinés dans les écoles par exemple donc voilà c'est pour ça que je voulais mettre en avant et mettre en avant cette belle initiative ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'elles se battent pour l'inclusion et voilà ça s'appelle donc hors les murs ça a été lancé ce service de garde assez original effectivement vous l'avez compris Alexandre à présent pour les nouvelles et 7-8 actus oui donc moi j'ai choisi de mettre en avant Jonas Delalande donc c'est un jeune agriculteur de Maniléamo qui a repris la ferme familiale il y a moins de 2 ans en janvier 2019 donc c'était une ferme qui est détenue par sa famille depuis je crois 5 générations et en fait depuis qu'il est arrivé à la tête de la ferme familiale il fait tout pour développer son activité ça a commencé cet été avec la création d'un labyrinthe de maïs situé juste à côté de la ferme sur un champ de maïs de 2 hectares qui avait eu beaucoup de succès cet été auprès des enfants ça a continué avec l'installation de plusieurs ânes 2 ânes je crois 2 ânes dans son champ où c'est pareil les enfants viennent se promener voir les animaux et ça continue en cette rentrée fin septembre avec la création d'une épicerie de produits courts qui s'appelle le garde manger et dans laquelle on retrouve de nombreux produits issus des Yvelines donc il va y avoir du fromage de Saint-Rémy-les-Chevreuse il va y avoir de la mozzarella de au fargis de la bière de coignères du pain du vin et je trouve ça bien qu'un jeune agriculteur on dit que c'est une profession en difficulté mais de voir qu'un jeune comme ça est motivé et multiplie les initiatives pour développer son activité je trouve ça bien on voit justement pendant que vous nous présentiez ce jeune agriculteur quelques images du garde manger justement vous allez aussi lui rendre une petite visite et on envoie quelques images voilà pour vos personnalités à chacun Grégory du côté de TV78 il y a une personnalité qui n'est pas forcément évelinoise mais en tout cas qui est passée par les Yvelines que nous voulions aussi mettre en avant c'est l'un des sujets que nous avons traités depuis ce mois de septembre Oui parce qu'il y a eu une affaire de viol présumé qui a fait la une aussi dans les Yvelines alors il s'agit de Julie son nom a bien sûr été modifié puisqu'elle était mineure au moment des faits elle est la victime d'un viol présumé en 2009 trois pompiers avaient d'ailleurs été mis en examen pour ces faits mais en juillet 2019 le juge a finalement requalifié en atteinte sexuelle alors le 24 septembre dernier une audience était prévue à la cour d'appel de Versailles pour faire annuler cette décision une soixantaine de personnes étaient venues en soutien à Julie devant la cour d'appel à l'appel de plusieurs collectifs féministes on peut citer nous toutes les fémenes et également Oser le féminisme et ils étaient aussi elles étaient venues ces féministes soutenir aussi Corinne qui est la mère de la victime c'est elle que nous avons choisi de mettre en avant écoutez-la écoutez-la à l'issue de l'audience elle a été interrogée par Eleonore Sinoquet On est épuisées parce qu'on est restées dehors c'était un peu frustrant mais j'ai confiance dans nos avocats dans ce qu'ils nous ont dit j'ai un espoir parce que la juge est nouvelle sur Versailles j'espère que enfin le dossier va être vu pour ce qu'il est et non pas parce que ce sont des pompiers parce que ce sont des militaires voilà justice doit être rendue à Julie et le verdict de la cour d'appel est attendu pour le 12 novembre nous passons à la dernière séquence de cette émission bientôt à la une comme chaque mois nous passons aux sujets qui seront bientôt traités par vos différents médias locaux donc dans les prochains jours Alexandre on commence avec vous bientôt à la une on va parler d'une passerelle la passerelle de la discorde peut-être c'est un sujet qui dure depuis des années c'est la passerelle qui relie la galerie marchande d'Auchamp à plaisir au nouveau centre commercial Mon Grand Plaisir et en fait cette passerelle est fermée depuis des mois pour des raisons de sécurité et ça pose des gros problèmes le propriétaire privé traîne des pieds pour faire les travaux et du coup la semaine dernière la commission de sécurité est passée et a donné un nouvel avis défavorable à l'ouverture de cette passerelle qui reste donc fermée ce qui a le don de mettre en colère les commerçants de la galerie qui ne peuvent pas profiter de ce flux de passants et qui ont lancé une pétition et ça met en colère aussi la maire de la commune donc Madame Comence Berger qui a mis en demeure le propriétaire privé de la passerelle d'effectuer les travaux dans les deux mois et il ne s'est pas fait dans les deux mois donc d'ici le 30 novembre la ville envisage de mener une action en justice et ce passerelle qui ne permet pas la fluidification de la circulation entre les clients et qui forcément rajoute un peu plus à la circulation qui est globale des véhicules dehors qui est assez problématique sur le secteur de 50 ans Oui parce que du coup les gens passent par un petit rond-point qui se trouve dehors et déjà c'est un peu dangereux déjà pour les familles de devoir traverser sur un rond-point et en plus effectivement ça ne permet pas la fluidification de la circulation puisque les voitures sont obligées de s'arrêter sur le rond-point quand il y a de la circulation Et on va voir les unes des nouvelles on revoit la photo de la passerelle donc les travaux mis en demeure vous l'avez entendu et le sujet complet sera à découvrir dans les nouvelles justement nouvelles dont on va voir les unes unes pour les différentes éditions celles de Versailles et puis celles de Rambouillet ensuite ce sera donc en kiosque disponible à partir de mercredi comme chaque semaine et puis également les articles à retrouver sur le 78actu.fr Nouradine à présent plusieurs sujets que vous allez traiter sur votre antenne sur Marmite sur le 88.4 Oui effectivement on va parler de la fête de la science à Saint-Quentin-en-Yvelines avec un village qui a lieu ce week-end on va également parler avec l'UFC que choisir d'obésité infantile avec les publicités qui ciblent notamment les enfants avec des produits super super bons pour nos petits-enfants on va également parler de la pêche durable toujours avec l'UFC et puis du Ray Intersquare également qui a eu lieu la semaine dernière du côté de Trappes voilà ça c'est pour les sujets qui vont être développés quelques-uns j'ai fait court Wilfried c'est très bien je vois ça mais vous aviez le temps mais vous avez fait court c'est très bien c'est concil Grégory est-ce que je peux en profiter alors en 10 secondes oui parce que on peut peut-être se demander vous avez prévu de vous poser la question en fin d'émission vous nous présentiez votre beau t-shirt rien à part avec l'émission mais c'est que du bonheur c'est une association qui propose notamment parce que vous savez on est en plein Covid la situation dans les hôpitaux est encore pire que celle qu'on a connue nous en confinement puisque les petits les petites qui sont malades là-bas elles ne peuvent pas avoir beaucoup de visites alors nous ça fait plus de 10 ans qu'on propose d'intervenir en faisant des petites animations voilà cette association a été lancée notamment par l'épouse d'Omarcy et puis voilà donc n'hésitez pas c'est que du bonheur avec un K-E c'est que du bonheur.fr pour faire des dons et puis notamment voir ce qu'on fait voilà merci Wilfried avec un très beau t-shirt aussi très joli t-shirt mais je vous le disais avant l'émission tenez-vous bien droit qu'on puisse bien voir le logo qu'on voit tous vos efforts en musculation mais bon Grégory à présent autre sujet qui sera abordé sur notre antenne on va parler d'octobre aux roses comme chaque année c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein le cancer du sein qui est la première cause de mortalité chez les femmes par cancer ça concerne 12 000 femmes chaque année qui décèdent de cette cause avec voilà un objectif chaque année c'est de sensibiliser au dépistage puisque le dépistage on sait que c'est une clé importante dans ce cancer on sait que dans 9 cas sur 10 si le dépistage est fait de manière précoce les cancers peuvent guérir et on sait aussi que dans le même temps les femmes de 50 à 74 ans seulement 50% de ces femmes effectuent aujourd'hui un dépistage alors on a décidé d'en parler au cours d'une édition cette semaine on recevra le président de la Ligue contre le cancer des Yvelines Maurice Brun on ira également faire un reportage au CRDC alors le CRDC c'est le centre de dépistage régional des cancers qui est basé dans les Yvelines au Chénéraux-Cancours qui a une mission d'information d'orientation des femmes aussi vers les structures agréées pour les dépistages elle a aussi un rôle de deuxième avis de deuxième lecture une fois que ces dépistages sont effectués et puis aussi un petit clin d'œil parce que chaque année il y a des associations qui se mobilisent pour cette lutte contre le cancer du sein cette année l'association plurielle organise samedi samedi 10 octobre une marche solidaire ce sera au Bergenville l'association appelle à chausser ses baskets pour venir marcher auprès des bénévoles de cette association et les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer et ce sujet sera à découvrir dans le journal donc soit en direct vous le savez à 18h du lundi au jeudi rediffusion aussi à 19h-22h30 et puis bien sûr les replays j'en profite pour nous faire un peu de publicité auto-promo et cette application sur TV78 sur les différents smartphones et tablettes pour consulter tous nos sujets et revoir le journal présenté par vous Grégory avant juste de terminer et de dire au revoir aux auditeurs téléspectateurs un mot Alexandre et puis nous radine sur le contexte actuel on en a parlé lors des précédentes éditions avant les vacances mais sur la façon de travailler pour vous c'est toujours un peu un peu compliqué dans vos rédactions Alexandre avec la situation Covid non globalement ça a bien repris on a moins d'inaugurations moins d'événements le week-end mais on fonctionne différemment non globalement ça va plutôt de ce côté là on vit avec aussi du côté de Marmite oui oui tout à fait après c'est vrai que nous depuis mais ça a commencé avec le confinement on a multiplié les interventions par téléphone qu'on faisait beaucoup moins avant donc c'est vrai que ça c'est le changement le changement principal mais bon on a repris quand même le travail sur le terrain ce qui est le plus important et il y a encore des bénévoles qui viennent travailler au sein de la radio il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place à Marmite FM voilà c'est un peu compliqué c'est un peu contraignant mais voilà la presque trentaine de bénévoles qu'on a peuvent continuer à faire leurs émissions ils ont repris depuis ou vont reprendre entre septembre et puis jusqu'à fin octobre tout le monde aura repris normalement parce que Marmite Radio Associative vit aussi grâce au travail de ces bénévoles bien souvent vous êtes là pour allayer l'actualité ils sont là aussi pour faire vivre l'antenne avec leurs différentes émissions merci à tous les deux Alexandre Nouradine d'avoir été présent pour ce club de la presse merci également Grégory c'est la fin de ce numéro on se retrouve le mois prochain et si on peut juste refaire un plan sur Nouradine qui nous montre fièrement son t-shirt merci et au mois prochain à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501